Le jeu du baccalauréat Le jeu du baccalauréat Le jeu du baccalauréat catégorie de chaque catégorie qui commence par la lettre que vous avez tiré en fait pour ce faire vous avez bien entendu un temps limite donc il vous faut à l'aide de votre smartphone vous pouvez utiliser votre smartphone pour chronométrer généralement on prend on laisse une minute une minute ou deux ça dépend en fait du niveau de chacun et à la fin on corrige on corrige et on vérifie en fait si bas si l'orthographe est bonne et combien en fait de bonnes réponses on a et dans la dernière colonne ici à gauche et ben on marque le les points correspondant fait aux bonnes réponses parfois ce qu'on ajoute aussi comme règle c'est que si une personne en fait a donné un mot qui est différent de ce que toutes les autres personnes ont donné et ben on lui ajoute un point additionnel parce que généralement on utilise toujours les mêmes mots voilà on utilise tous les mêmes mots mais si une personne utilise un mot qui est différent bon voilà on se dira elle a fait un effort de trouver un mot qui n'est pas aussi simple et donc voilà et donc ça ce jeu là en fait ben comme c'est bientôt les vacances je me suis dit ce serait sympa c'est tout à fait convivial on peut y jouer avec ses amis ou en famille avec ses enfants avec voilà l'idéal c'est de le faire entre personnes de même niveau ou plus ou moins en fait moi quand je l'avais fait en égypte j'avais fait ma prof d'arabe et ma prof de coraine bon bien entendu ma prof d'arabe c'était la première à remplir la ligne moi j'étais la dernière et mais quand on avait fait l'autre version la version en anglais et bah c'était l'inverse c'était moi qui avait gagné bref donc pour la version des chiffres c'est pareil vous tirez une chiffre au hasard donc là j'ai mis le point en fait parce que le 6 le 7 et le 8 en fait se ressemblent si on les inverse donc c'est pour pouvoir les distinguer le point est toujours sur le bas et en fait là ce qu'il faut c'est procédé en fait au calcul c'est à dire là on rajoute 2 là on divise par deux là on multiplie par voilà là on soustrait ou on additionne donc après ça vous de voir quoi et on calcule on vérifie en fait les bonnes réponses et pareil à la fin dans la dernière colonne on marque le nombre de bonnes réponses et celui qui est gagné c'est celui qui au total ici tout en bas quand on additionne toutes les bonnes réponses a obtenu le score le plus élevé ben voilà c'est un jeu qui est vraiment très très simple qui peut s'emmener partout parce qu'en fait vous avez juste besoin en fait d'une feuille d'un crayon d'un stylo et de lettres d'une pioche si vous si si vous pouvez pas imprimer là je les ai imprimés en fait et je les ai découpés vous pouvez les plastifier aussi si vous voulez les garder plus longtemps si vous ne voulez pas vous préoccuper de ça vous pouvez très bien désigner une personne à tour de rôle qui qui choisira une lettre au hasard mais bon après c'est un peu trop facile on choisit les lettres qui nous arrange bref à vous de voir si vous voulez télécharger cette maquette elle est disponible sur le site je vais vous mettre le lien en bas les deux maquettes en fait sont disponibles sur le site et puis ben voilà et bah écoutez je vous souhaite de bonnes vacances et puis amusez vous bien et puis profitez en bien révisez bien et puis à la prochaine